À Montréal, les résidentes d'un immeuble qui avait été ravagé par les flammes il y a un mois continuent de vivre un véritable cauchemar. Anne-Sophie, ils ont été évacués une première fois en raison de l'incendie en septembre. Mais là, même scénario qui s'est reproduit dans la nuit de vendredi, alors que l'immeuble a été inondé cette fois. Voilà, c'est un immeuble qui a beaucoup de problèmes. C'est ce qu'on comprend, et ça, depuis plusieurs années. On se trouve présentement à un hôtel du centre-ville où ses locataires ont été relocalisés pour quelques jours afin d'avoir plus de très chaud. Et de toute manière, bon, les gens méritaient quand même d'avoir un lieu où se sentir en sécurité pour ces plusieurs nuits. Ce qui s'est passé, comme vous l'avez dit, le 7 septembre dernier, incendie qui ravage l'immeuble, quelques jours plus tard, la Ville, des inspecteurs, prennent la décision qu'il est sécuritaire pour la plupart des locataires de retourner vivre dans l'immeuble. Par contre, ce qu'on nous explique ce matin, c'est que le propriétaire a reçu un permis qui lui permettait de réparer le toit parce que le toit avait plusieurs trous suite à l'incendie. Ça n'a jamais été fait. Là, on se retrouve environ un mois plus tard. Pluie intense en fin de semaine, surtout vendredi nuit. Les locataires qui se réveillent en pleine nuit, inondés, leur logement plein d'eau, ils ont dû passer sept heures dehors avant d'être pris en charge par la Croix-Rouge. On a rencontré justement ces locataires ce matin qui sont à l'hôtel. Écoutez. Vous êtes pris en charge jusqu'à mardi. Vous allez où après? On ne sait pas. Parce qu'ils ont condamné le bloc, qui est censé être dangereux. Il peut s'effondrer à tout moment. Ça fait qu'ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas entrer. Ils nous ont dit que c'était s'effondré. Ça fait qu'on est tous dans l'huile, là, maintenant. J'attends que je suis là, puis toujours eu des... Ça fait sept ans, puis il y a sept ans qu'il y a eu des coquerelles là-dedans. Bien, depuis qu'ils ont vendu le bloc, ils ont commencé à... COVID. Puis c'est là qu'ont commencé les problèmes. Alors voilà, il y a aussi un problème de rénoviction. Un nouveau propriétaire qui tenterait peut-être de rénover les logements. Il y a eu quelques ententes avec des locataires qui avaient promis de partir contre une somme d'argent dans quelques mois. Mais là, ce qui est très triste, c'est que ces personnes, elles sont environ 10, ne savent pas où ils vont dormir mardi soir. Une dame qui me disait, je vais peut-être dormir à la rue. On ne sait pas ce qui va se passer. Et l'organisme communautaire qui s'occupe de ces gens dit... bien, dénoncent, en fait, l'inaction de l'arrondissement et de la Ville qui leur a permis, il y a un mois, de retourner dans ce logement-là qui n'était pas sécuritaire. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci.